Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour notre bien-être, les signes étranges qui pourraient indiquer des lésions hépatiques. Le foie, cet organe crucial, joue un rôle majeur dans notre santé globale. Les symptômes que nous allons explorer peuvent souvent passer inaperçus, mais il est vital de les comprendre. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ces signaux d'alerte et pourquoi il est essentiel d'agir rapidement. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos dédiées à votre bien-être. Signes 1, névis d'araignée, petites artères en forme d'araignée qui apparaissent en grappe sur la peau. Les névis d'araignée ressemblent à un point rouge avec des vaisseaux sanguins rayonnant depuis le centre comme des pattes d'araignée. Ils peuvent être fréquents chez les femmes en bonne santé, mais lorsqu'ils sont retrouvés en plus grand nombre dans la moitié supérieure du corps ou chez les hommes, ils peuvent suggérer une maladie du foie. Signes 2, changement de la couleur de la peau et des yeux. Le deuxième signe que vous pourriez être en train de développer des lésions hépatiques se manifeste à travers des changements subtils, mais significatifs, dans la couleur de votre peau et de vos yeux. Le foie étant responsable du filtrage des toxines dans le corps, toute perturbation de sa fonction peut entraîner une accumulation de bilirubines. Une substance jaune produite lors de la décomposition des globules rouges. Cela peut se traduire par une jaunisse, où la peau et les yeux prennent une teinte jaunâtre. Signes 3, douleurs abdominales, le troisième signe à surveiller est la présence de douleurs abdominales persistantes. Des lésions hépatiques peuvent provoquer une inflammation et une distension du foie, entraînant des douleurs dans la région abdominale supérieure droite. Si vous ressentez une gêne constante ou des douleurs qui ne semblent pas avoir d'explication évidente, cela pourrait être un indicateur de problèmes hépatiques. Signes 4, perte d'appétit. La perte d'appétit, notre quatrième signe, peut également être associée à des lésions hépatiques. Le foie joue un rôle essentiel dans la digestion en produisant la bile nécessaire à la décomposition des graisses. Lorsque le foie est compromis, cela peut influencer votre appétit et votre capacité à assimiler les nutriments. Si vous constatez une diminution marquée de votre appétit sans raison apparente, cela pourrait être un signal d'alerte. Signes 5, jaunissement des ongles. Notre cinquième signe réside dans les détails souvent négligés de notre corps, les ongles. Des lésions hépatiques peuvent se manifester par un jaunissement des ongles. Signalant une perturbation de la bilirubine dans le sang. Si vous observez des nuances jaunes sur vos ongles sans raison évidente, cela pourrait indiquer des problèmes hépatiques sous-jacents. Avant de continuer la vidéo, je conseille aux personnes qui prennent ou envisagent de prendre l'enlodipine de regarder ma vidéo qui parle de ces dangers et effets secondaires souvent mal expliqués. Cette vidéo vous permettra de savoir comment éviter les dangers et comment en sortir vainqueur lorsqu'on a déjà des effets secondaires. Merci de m'avoir écouté. Continuons la vidéo avec le signe numéro 6 de lésions hépatiques à connaître. Signes 6, gonflement abdominal, le sixième signe qui pourrait vous alerter sur des lésions hépatiques et le gonflement abdominal. L'inflammation du foie peut entraîner une accumulation de liquide dans l'abdomen, provoquant un gonflement. Si vous constatez un élargissement anormal de votre région abdominale, cela mérite une attention particulière. Signes 7, problèmes de concentration et de mémoire, le septième signe, souvent négligé mais d'une importance cruciale, concerne les problèmes de concentration et de mémoire. Le foie, en tant que centre de détoxification du corps, joue un rôle vital dans la filtration des toxines. Lorsque des lésions hépatiques surviennent, cela peut influencer la qualité du sang qui circule vers le cerveau, impactant ainsi la fonction cognitive. Les toxines non filtrées peuvent atteindre le cerveau, provoquant des symptômes tels que des problèmes de concentration, des difficultés à se souvenir des informations récentes et une baisse de la clarté mentale. Si vous ressentez une diminution inexplicable de votre capacité à vous concentrer ou si vous éprouvez des problèmes de mémoire, cela pourrait être un signal d'alerte indiquant des problèmes hépatiques. Il est essentiel de ne pas ignorer ces signaux, car ils pourraient indiquer une détérioration de la fonction hépatique. Signes 8, sensibilité accrue aux médicaments, le huitième signe concerne la manière dont votre corps réagit aux médicaments. Le foie est responsable de la décomposition des substances étrangères, y compris les médicaments. Des lésions hépatiques peuvent altérer cette fonction, entraînant une sensibilité accrue aux effets des médicaments. Si vous remarquez des réactions inhabituelles aux médicaments ou des effets secondaires plus prononcés, cela pourrait être un signe d'avertissement. Le foie, en plus de ses nombreuses autres fonctions, joue un rôle clé dans la coagulation sanguine en produisant des facteurs de coagulation. Lorsque des lésions hépatiques perturbent ce processus, cela peut se traduire par des saignements excessifs. Il est important de noter que les lésions hépatiques peuvent affecter la synthèse normale de ces facteurs, entraînant une diminution de la capacité du sang à coaguler. Ainsi, des saignements prolongés après des coupures mineures, des saignements de nez fréquents ou des échymoses inhabituels peuvent être des signes révélateurs. Cette tendance aux saignements excessifs peut également se manifester lors des menstruations chez les femmes. Si vous constatez des changements significatifs dans la durée ou l'intensité des saignements, il est crucial de consulter un professionnel de la santé. Ignorer ces signaux peut entraîner des complications graves. Restez avec moi pour mieux comprendre les liens entre les lésions hépatiques, la coagulation sanguine et pourquoi la surveillance de ces signes est essentielle pour maintenir une santé optimale. La surveillance attentive des signes de lésions hépatiques est essentielle pour maintenir une santé optimale. Comprendre ces signaux peut permettre une intervention précoce, potentiellement cruciale pour la gestion des problèmes hépatiques. Voici quelques conseils pour une surveillance efficace. Connaissance des signes Éduquez-vous sur les signes de lésions hépatiques que nous avons abordés. Plus vous êtes informé, plus vous serez en mesure de reconnaître les changements subtils dans votre corps. Auto-examen régulier, prenez l'habitude de vous auto-examiner périodiquement. Observez la couleur de votre peau, des yeux, et soyez attentif aux changements dans vos selles et votre urine. Cette routine peut aider à repérer des variations inhabituelles. Écoutez votre corps, soyez attentif aux signaux que votre corps envoie. Si vous ressentez une fatigue persistante, des douleurs abdominales inexplicables, ou une perte d'appétit, ne les ignorez pas. Ces signes pourraient être les premiers indicateurs de problèmes hépatiques, suivi médical régulier, planifiez des rendez-vous réguliers avec votre professionnel de la santé pour des bilans de santé complets. Les tests de la fonction hépatique peuvent détecter des anomalies avant que des symptômes ne deviennent apparents. Maintenez un mode de vie sain, adoptez un mode de vie sain en faisant de l'exercice régulièrement, en suivant une alimentation équilibrée et en évitant la consommation excessive d'alcool. Ces choix de vie peuvent contribuer à maintenir la santé de votre foie, surveillance particulière en cas de risques accrus, si vous avez des antécédents familiaux de problèmes hépatiques, êtes-en surpoids, ou avez des habitudes de consommation d'alcool, une surveillance encore plus attentive est recommandée. Consultation médicale rapide, si vous observez des signes inquiétants, ne tardez pas à consulter un professionnel de la santé. Une détection précoce offre souvent plus d'options de traitement et améliore les perspectives de récupération. En conclusion, la surveillance proactive des signes de lésions hépatiques joue un rôle vital dans la préservation de votre santé globale. Restez vigilants, agissez rapidement en cas de besoin, et travaillez en partenariat avec votre équipe médicale pour assurer la santé optimale de votre foie. Si cette vidéo vous a apporté des informations utiles, partagez-la avec vos proches. Ensemble, faisons de la santé une priorité. N'oubliez pas de vous abonner et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et prenez soin de vous. pour vous abonner et merci de vous abonner et merci de vous abonner à votre santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !